C'est un fauteuil qui est en fibre de carbone. C'est une matière qui est à la fois résistante et légère. Ça me permet de faire un fauteuil qui a ses propriétés de résistance et de légèreté. La fibre de carbone, c'est ce qu'on voit en noir et elle contraste avec le blanc pour mettre en valeur la ligne du dessin. En fait, je voulais mettre en avant l'éclosion depuis le sol, vraiment des lignes d'un fauteuil. Ça a commencé vraiment très tôt, dès que j'étais en âge de tenir des outils entre les mains, couper, planter des clous. Et ça m'a permis très vite de faire des jouets, de faire des premières créations, en fait même des tout premiers meubles. Du coup, au collège, j'avais déjà envie de me spécialiser là-dedans. Quand s'est posé la question de l'orientation professionnelle, pour moi c'était évident que je voulais faire des objets, créer, vraiment travailler la matière. J'ai passé un bac scientifique et ensuite je suis rentré à l'école Boulle. J'ai choisi l'atelier de menuiserie en siège. Alors ce qui me plaisait beaucoup, c'était déjà le travail des courbes, parce que le siège c'est vraiment le meuble qui permet le plus de travailler les courbes et la géométrie dans l'espace. Le rapport très étroit qu'il y a avec l'être humain en fait, par rapport aux notions d'ergonomie, de confort, c'est un meuble plus que tous les autres sur lequel on s'interroge vraiment sur la relation entre l'homme et le malheur. On a vraiment appris tout ce qui était traditionnel sur le siège, donc les sièges de style, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Et au travers de l'histoire des styles, on a appris aussi les techniques de fabrication des sièges. On apprend vraiment plus la démarche de création et on réalise ensuite pour le diplôme une pièce, donc pendant un an. J'avais fait le choix effectivement de faire deux pièces en fait, de faire une reproduction d'un meuble de style, le style art déco, qui était un fauteuil qui était reconnu pour sa difficulté technique dans la mise en œuvre des courbes. Et ensuite, j'ai voulu faire une interprétation contemporaine de ce meuble, donc en mettant de côté la matière bois et en allant vers une matière beaucoup plus nouvelle, beaucoup plus high-tech, donc la fibre de carbone, et voir qu'est-ce que ça permettait de faire au niveau du dessin en fait. Quelle liberté ça donnait pour pouvoir créer du coup en utilisant cette matière-là. C'est grâce à ça que je suis devenu major de promotion avec la note de 20 sur 20. Et puis on finit par Pierre, il a eu 20. Félicitations du jury. Après le photohygiénèse, il y a eu une certaine suite logique, c'est que quand on crée, on a envie de créer, et du coup ce que j'avais développé sur ce projet-là, j'avais envie de le faire différemment sur d'autres meubles. Donc il y a eu notamment le secrétaire Vesta, où j'ai gardé cette idée de contraste entre le blanc et une matière plus foncée. C'est un meuble qui est en coriand et en noyé. C'est du noyé d'Amérique, donc ce qui est intéressant c'est le contraste entre les matières, le coriand qui est très pur et le noyé qui est chaleureux. Et ça donne du coup vraiment comme un écrin, un meuble très intime, où on peut mettre des choses dedans. J'aime les courbes, j'aime surtout le fait qu'elles soient élégantes, qu'elles soient fluides, qu'elles soient naturelles, qu'on ait l'impression qu'elles aient toujours été comme ça. C'est la console Moebius, du mathématicien Moebius, qui avait mis au point ce type de forme, ce type de ruban, qui avait trouvé l'équation pour ça. Donc c'est un hommage un petit peu à ce mathématicien, mais c'est surtout l'aspect esthétique de cette forme, de cette surface que je trouvais intéressant. Et cette boucle infinie d'avoir un meuble qui n'a pas de fin, c'est ça que je trouvais surprenant, parce que c'est vrai qu'un arbre, comme on le sait, il y a les racines et puis le tronc, et ensuite les branches. Et là, ça va au-delà de ça, les assemblages du bois font qu'on arrive à transcrire une infinité, quelque chose qui ne s'arrête pas. Donc là, effectivement, je suis revenu à une structure en carbone. Donc là, le carbone est utilisé uniquement comme base, il n'est pas apparent, puisque la console est entièrement plaquée en palisant de sang de plus. Genèse, Vesta et maintenant la console Moebius, et qui a été une évolution assez importante dans mon travail, parce que c'était un meuble que j'avais envie de faire depuis longtemps, et ça m'a pris beaucoup de temps pour trouver les solutions techniques. Ce meuble a rencontré un certain succès, puisque j'en ai vendu un certain nombre, j'en ai réalisé dans différentes essences. C'est devenu assez rapidement, en fait, une de mes réalisations vraiment importantes, vraiment un projet phare. Ça m'a permis de développer beaucoup de choses par la suite. L'atelier est vraiment comme un laboratoire, parce qu'il y a des techniques et des choses qui sont issues de différents domaines, et que du coup je concentre pour faire mes meubles. Donc il y a beaucoup de choses qui sont assez inattendues. Il y a un décalage qui est assez intéressant. Les fournisseurs que j'ai sur les matériaux composites, souvent ils vendent plus à des entreprises très high-tech. C'est vrai qu'ils sont souvent un peu déroutés, que je leur commande des quantités quand même assez importantes pour faire des meubles. La galerie Maison Parisienne qui me représente m'a mis en relation avec le studio Hercours pour réaliser le mobilier du nouveau lieu qu'ils ont ouvert dans le 16e arrondissement à Paris. Donc du coup, je les ai rencontrés, ils m'ont expliqué ce qu'ils voulaient. Après j'ai commencé à dessiner, à faire des recherches. Je me suis d'abord imprégné de l'univers de la marque. Ce qui m'intéressait aussi, c'était que c'était très différent des pièces que j'avais fait jusqu'ici, puisque déjà c'était vraiment une série relativement importante, puisque je fais quand même principalement des pièces uniques et des séries limitées. Je travaille beaucoup par maquette, parce que le contact avec la matière est déjà là. Même si c'est à une taille plus réduite, la matière est déjà là, et ça me permet d'être au plus proche de la réalité, parce qu'un meuble se comportera de la même manière à taille réduite qu'à taille réelle. Donc ma manière de travailler, c'est vraiment en fonction des projets. Donc c'est des projets avec des collectionneurs, des projets avec des décorateurs, des architectes d'intérieur, ou également des projets pour des marques, donc à chaque fois sur mesure, ou alors des pièces qui sont issues des collections, et sur lesquelles on fait des déclinaisons sur les matières, les fonctions, les formes, pour s'adapter vraiment à chaque produit. Grâce à la galerie Maison Parisienne, mes meubles ont été présentés et sont régulièrement présentés sur des expositions, principalement à Paris, à Londres, à Bruxelles, et également à Milan et Dubois. Donc là, actuellement, je travaille sur une nouvelle exposition qui va être présentée à New York. Donc ce sera la première fois qu'une exposition aussi importante sera organisée aux Etats-Unis sur mes meubles, donc ça va être génial.